Vous m'avez demandé de me concentrer en 2023 sur vous dénicher les meilleurs rapports qualité-prix C'est ce que j'espère avoir trouvé dans l'univers des balais laveurs de sol Bienvenue sur Aviexpress pour le test du Jonner XQ02 Je l'appelle Jonner parce que je ne sais pas exactement comment on prononce le nom de la marque Mais ça sonne plutôt bien dit comme ça On est sur un aspirateur qui pèse 4,4 kg dans la moyenne du marché Il s'agit bien sûr d'un laveur de sol Il a d'ailleurs pour ça un réservoir à eau claire de 550 ml qui se trouve sur la partie arrière Et un réservoir à eau usagée de 600 ml à l'avant Il a d'ailleurs son propre système de filtrage évidemment en filtre Que vous allez retrouver en supplément à l'intérieur du package Il y en a deux mais pas de système de compartimentation des saletés à l'intérieur Tout sera mélangé directement dans le bac Ces compartiments à eau claire et aux usagés participent de l'autonomie de l'aspirateur Au bout de combien de temps allez-vous devoir ajouter de l'eau claire ? Au bout de combien de temps allez-vous devoir vider le bac à eau usagé ? Tout ça on le verra à l'intérieur de la vidéo En plus de l'autonomie générale de la batterie qui est annoncée à 35 minutes Le système de lavage des sols qui sera en contact avec le sol est classique mais bien conçu On a deux grosses roulettes ici pour accompagner les mouvements Deux petites à ce niveau là Et surtout une rotative qui permettra d'aller lécher les plaintes Puisque ce côté là permet véritablement de toucher les angles des murs Enfin je dis ça mais il devrait pouvoir les lécher à environ 5 mm d'écart Au besoin la brosse pourrait être retirée, démontée Vous retirez le capot que vous avez sur le dessus Et éventuellement la nettoyer Je dis éventuellement parce que balai moderne oblige Il dispose de sa fonction d'auto-nettoyage Lorsque vous appuyez sur ce bouton L'aspirateur va nettoyer sa brosse rotative tout seul Mais bon il ne peut pas faire des miracles non plus À un moment donné il faudra peut-être lui mettre un petit coup à la main Ne serait-ce que pour retirer éventuellement les cheveux Ou les poils d'animaux qui se seraient pris dedans Sur la crosse la simple cité de mise Il y a deux boutons Le bouton d'allumage et le bouton de réglage Des différents niveaux d'aspiration Vous allez trouver un écran couleur sur l'aspirateur Ça c'est côté plutôt cool étant donné son tarif La possibilité de régler la langue utilisée Donc vous activez en fonction des modes que vous choisissez Là je l'ai mis en français Donc vous avez plusieurs modes Voilà le mode puissant Vous avez le mode aspiration à sec Et le mode d'aspiration humide Vous avez aussi un détecteur de niveau de saleté Donc la barre deviendra rouge ici Si les saletés sont assez élevées Donc il est capable de réguler de manière totalement automatisée Le débit d'eau qu'il va proposer pour ramasser les saletés Et au centre bien sûr vous avez l'indicateur de batterie restante Et bien écoutez c'est pas mal du tout C'est même prometteur Il ne révolutionne pas le genre d'un point de vue technique Mais eu égard à son prix visiblement il a l'air d'en donner pour votre argent C'est ce qu'on va voir à l'intérieur de ce test qui commence maintenant On commence soft mais pas forcément si simple que ça Avec des saletés 100% sèches Et je ne vais pas mettre d'eau dans le balai On va voir juste s'il est capable d'aspirer des saletés sèches Et le résultat est très bon voire même excellent Comme vous pouvez le voir sur la trace du milieu Et bien il a absolument tout ramassé Tout ce que je lui avais demandé Ce qui reste sur les côtés c'est des zones sur lesquelles il n'est pas passé Le point de difficulté en règle générale c'est le système de filtrage Et là effectivement il faudra les nettoyer En règle générale ces aspirateurs ne sont pas faits pour les saletés sèches Précise ma pensée ils ne sont pas faits pour ramasser des saletés sèches à sec Ils sont faits pour être utilisés avec le réservoir d'eau rempli Et là effectivement ils vont pouvoir ramasser librement les saletés sèches sur le sol Mais je voulais le tester en mode aspirateur balai Pour voir s'il est en mesure de le remplacer Et je n'arrivais pas jusqu'à dire que ça va le remplacer Mais j'avoue il a fait du très bon travail Allez on va commencer à rentrer dans le vif du sujet avec le coca Et la première chose que je vais vérifier c'est pas tout de suite ramasser le coca C'est de voir au bout de combien de temps l'eau va arriver sur la brosse rotative Ah ça y est ça commence à être humidifié Il aura fallu un petit peu de temps quand même Il aura fallu au moins 15 secondes C'est un peu plus que la moyenne Là je vais rentrer dans le vif du sujet Ok nickel Ah il se débrouille bien Bon allez on va monter en grade avec l'oeuf Je suis assez curieux de voir s'il va être en mesure de ramasser les coquilles Donc pour ce qui est du jaune et du blanc Ça roule nickel Les coquilles il va en laisser la majorité de côté Et en même temps c'est relativement normal Allez le petit filou périmé Important périmé Hop on va étaler un peu Donc là je m'attends à ce que ça se passe plutôt bien aussi Ouais il nécessite aller-retour pour pouvoir enlever la majeure partie des saletés Les meilleurs le font en un aller simple Mais bon c'est pas délirant quoi qu'il arrive Et enfin alors le plus difficile pour illustrer les corps gras J'ai pas de ketchup En même temps le ketchup c'est pas un corps gras Mais surtout pour illustrer les tâches de sauce La sauce soja ça c'est vraiment dur Allez c'est parti Ouais en deux passages un aller-retour Il va retirer la partie mayonnaise sans trop de soucis Pour la partie sauce soja il va falloir à mon avis quelques allers-retours Pour enlever la trace véritablement sombre qu'il peut y avoir au sol Mais il va finir par y arriver A ce stade ce qui est intéressant c'est de voir l'état du dessous d'aspirateur Et c'est étonnamment propre C'est pas parfait On peut voir quelques petites traînées de sauce soja dessus Mais relativement légère par rapport à la concurrence il s'en sort Bien on peut voir qu'il y a une petite coquille qui est restée coincée Mais c'est pas délirant C'est pas des aspirateurs non plus qui sont faits pour ramasser des gros morceaux Et donc là ce que je vais faire pour éviter d'avoir à nettoyer le rouleau Je vais lui demander de s'auto-nettoyer Le concept est simple de l'eau claire va être envoyé sur la brosse rotative Puis ensuite sali par la brosse Et réaspiré à l'intérieur du compartiment que vous avez en haut Ça allait super vite Je crois que c'est l'auto-nettoyage le plus rapide que j'ai jamais vu sur un balai de ce type là Reste à voir si ça a été efficace Et c'est le cas La brosse est nickel Pourtant la sauce soja c'est quelque chose qui adhère quand même énormément au tissu Et là il l'a totalement nettoyé Même sur les rebords Il ne me reste plus qu'à démonter la brosse pour enlever la petite coquille Niveau lavage de sol il a fait exactement ce que je lui ai demandé Même sur les tâches les plus difficiles il s'en est bien sorti Avec peut-être un passage supplémentaire par rapport à un aspirateur plus haut de gamme Encore une fois il faut savoir ce qu'on veut par rapport au tarif Il s'en est très bien sorti L'important c'est qu'il ait ramassé tout ce que je lui ai demandé Ce que je regrette à la limite c'est qu'il n'y ait pas de fonction séchage Sur le dock lorsque vous avez fini d'utiliser votre aspirateur Pensez à bien retirer la brosse rotative pour la laisser sécher à l'air libre Afin d'éviter le développement des bactéries et donc des mauvaises odeurs Et voilà le résultat de la mixture que je viens de préparer Il a bossé quand même Le bac pouvant se nettoyer comme ça directement à l'aide du robinet sans autre forme de procès Ou vous pouvez le mettre éventuellement au lave-vaisselle si jamais vous le souhaitez Allez voyons voir de quelle manière il gère les plaintes murales Donc j'ai mis du sucre bien sûr le long Et on va voir s'il est en mesure d'aller lécher les plaintes Eh bien écoutez si on est bien sorti c'est même le moins qu'on puisse dire Alors il va peut-être rester éventuellement quelques grains de sucre sur le sol Qui n'ont pas été ramassés, qui ont été humidifiés Mais il a une capacité d'aspiration suffisante pour aller réellement en lécher le bord des plaintes Il ne reste rien en bord de plaintes en sucre sec Franchement bien Allez dernière petite taquinerie que j'ai ajoutée récemment à mes textes De la terre, que j'ai étalée Avec un petit abonne-toi écrit Histoire de vous rappeler si jamais vous n'êtes pas encore abonné Eh bien que c'est sympa pour moi Et ouais en deux passages Exactement comme pour les précédentes saletés Il parvient à s'en sortir et à ramasser quasiment tout ce qu'il y a sur le sol Très bien Ou bien on va dire Voilà, deux passages on va dire bien Plutôt que très bien Niveau lavage des sols, vous avez vu Il a nettoyé tout ce que je lui ai demandé Au pire il l'a fait en deux passages Il vous en donne clairement pour votre argent à ce niveau là Reste à faire le test de l'autonomie Il y a trois autonomies distinctes à l'intérieur de ce type d'aspirateur Il y a bien sûr l'autonomie électrique L'autonomie du bac à eau claire Et l'autonomie du bac à eau usagé En gros tous les combien de temps faut-il changer ces bacs ? Ça y est le balai est chargé à 100% Enfin presque 99 il le sera dans quelques secondes Il met à peu près 4 heures à se charger au total Allez c'est parti pour le test de l'autonomie Donc vous voyez déjà Il se tient en station debout Ça c'est cool Je peux le laisser comme ça Si jamais je l'incline Normalement il se réallume Là comme c'est le premier allumage depuis un moment Il faut le faire directement au bouton Il est assez maniable C'est correct on va dire Dans la norme du marché C'est pas aussi maniable qu'un aspirateur balai Mais ça va Le poids est déporté sur la partie basse Donc du coup on n'a pas la sensation de devoir porter Les 4 kg qui sont quand même assez élevés L'aspirateur fait un peu de bruit Un petit peu plus que la moyenne je dirais Là je vais tout simplement effectuer le test Je vais faire des allers-retours à l'intérieur de ma maison Environ 120 mètres carrés Et on va voir pendant combien de temps il est en mesure de nettoyer Venez regardez Voilà un segment intéressant On va voir s'il est en mesure de nettoyer un peu mon tapis Alors avec délicatesse Le but c'est pas d'aller tremper le tapis Je vous le dis à chaque fois Il va retirer une partie des particules de surface Bon c'est pas aussi efficace qu'un aspirateur balai conventionnel Mais c'est déjà ça Il faut quand même plusieurs passages pour arriver à les déloger On sent qu'on n'est pas sur une tête grattante Mais c'est un petit plus sympa Le papier plastique qui est sur mon tapis à ce niveau là Ça par contre il n'est pas en mesure d'aller le déloger Ça y est je suis venu à bout de la batterie du John Air XQ02 Et elle a tenu 28 minutes C'est plutôt correct comme performance Quand une fois il est gare à son tarif Le haut de gamme du marché Le Diat Pro a tenu 32 minutes C'est que 4 minutes d'écart entre ces deux balais Donc on est dans l'ordre du raisonnable J'ai nettoyé mes 120 mètres carrés sans souci Avec du rab d'énergie à la clé Sachant que je fais des allers-retours systématiquement Il s'en est très bien sorti Au niveau de l'autonomie du réservoir d'eau C'est 17 minutes Donc au bout de 17 minutes Vous devrez remettre de l'eau claire à l'intérieur C'est raisonnable La distance et la dispense d'eau pardon Est relativement raisonnable Au niveau du réservoir à eau usagé Alors là c'est très étonnant Je n'ai même pas eu à le vider Il n'est toujours pas rempli Au bout de 28 minutes d'utilisation Regardez d'ailleurs ce que ça donne par transparence Vous pouvez voir Il est encore à bonne distance du niveau max Et voilà le résultat réel du nettoyage de ma maison Elle en avait besoin visiblement En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est efficace On se résume il a été bien conçu Il est plutôt de bonne qualité L'assemblage des plastiques est nickel Ça tombe véritablement bien facile d'utilisation Les réservoirs sont bien dimensionnés Que ce soit le réservoir à eau claire ou à eau usagé Il est efficace sur la plupart des tests que j'ai pu effectuer Il va avoir plus de difficultés sur les tâches Véritablement incrustées dans le sol Mais comme la plupart des balais aspirateurs de ce genre là Il a une bonne autonomie aussi Tout à fait concurrente de ce qui se fait aujourd'hui A tarif égal Voire même légèrement supérieur de quelques minutes Il n'a pas que des qualités non plus Évidemment il fait un peu plus de bruit que la moyenne Il nécessite deux passages en règle générale Dès lors que vous avez des saletés un peu difficiles à ramasser Comme par exemple un oeuf Mais bon ça ne s'arrive pas tous les jours Comparé à certains aspirateurs Qui effectivement vont être en mesure de le ramasser en un seul passage Plus de difficultés évidemment sur les tâches incrustées Je vais vous montrer la brosse rotative Il a une fonction d'auto-nettoyage en direct Pendant que vous êtes en train de laver le sol Voilà vous avez un système qui va racler la brosse ici Ce qui donne ces espèces de stris Que vous allez voir apparaître sur le sol en version humide Mais qui ne génère pas de problème outre mesure Vous avez une deuxième brosse qui est fournie à l'intérieur du package Et ce ne sera probablement pas du luxe Puisque ça risque de l'user un peu ce système d'auto-nettoyage Ce que je vous dirais de l'ordre du détail Mais bon je suis là pour les noter aussi Lorsque vous rapprochez le balai un peu trop près de votre corps Que vous le remettez à la verticale Il a tendance à se mettre sur pause Si jamais il est trop à la verticale Parce qu'il est prévu pour se mettre sur pause dans cette station là Et bien souvent quand je le rapproche de mon corps Il a tendance à déclencher le mode pause Et redéclencher immédiatement son système de nettoyage Lorsque vous faites le mouvement de va-et-vient à distance honorable On tiendra donc que c'est tout simplement un très bon rapport Quel était prix ? Vous avez le lien directement dans la description Comme d'habitude Pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle Pensez à liker cette vidéo C'est important pour moi N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi Je ferai un comparatif Des balai laveurs de sol Des nettoyeurs de sol Comme celui-là très prochainement Incluant les entrées, les milieux et les hauts de gamme En fonction de ce que j'ai en stock et disponible à la maison Donc n'hésitez pas à vous abonner Ça vous permettra de voir cette vidéo quand elle sortira J'essaierai de la faire au cours du premier trimestre 2023 Donc vous pouvez me laisser un message Bien sûr dans les commentaires Si vous avez des questions concernant le Joner XQ02 Et moi je vous dis à très vite Pour un autre test sur Aviexpress Salut Sous-titrage ST' 501 C'est parti